bonjour c'est ken aujourd'hui je vous parlais de gainage dynamique debout qu'est ce que j'entends par gainage dynamique debout c'est à dire ce qui va vous permettre de rester stable sur vos appuis et avoir le tronc votre position du corps solide en pleine action debout d'accord donc là je vous montrais l'exercice vous êtes perturbé par un élément extérieur à des élastiques qui vont perturber tout en restant stable solide sur vous sur votre dans votre position et sur vos appuis je vais le rendre dynamique je vois alors des exercices différents avec élastique sur les côtés qui vous perturberont avec les jambes qui sont placés différemment et gainage dynamique aussi avec des mouvements de jambes sur un step ouvrez rester toujours stable dans votre position et les placements des pieds pareil d'accord je vous montre ça tout de suite et vous allez vous allez voir ça c'est parti alors ici on va être sur un gainage vraiment dynamique en plein mouvement et en position verticale qui est courant beaucoup de sport on va chercher à rester stable en position debout en fait donc là ici voilà je pars en fente avec l'élastique que je tiens dans les mains au niveau de la poitrine je fixe bien les mains serrées au niveau de la poitrine et je cherche à rester stable tout en faisant ma pompe l'élastique n'est pas une tension énorme c'est juste une tension qui doit me perturber je mets vraiment perpendiculaire l'élastique pour sentir à chaque fois que je me repositionne mes pieds chaque moment je suis instable moi je suis légèrement tiré sur le côté donc ça me force être bien installé sur mes appuis bien fort au niveau des genoux les muscles stabilisateurs des genoux et surtout avoir le tronc solide la sangle abdominale solide donc en serrant le ventre plus possible je serre bien le ventre pour être bien stable on voit les épaules le bassin doit pas pivoter le but de l'exercice ici c'est que les genoux les épaules le bassin tout reste stable je remonte droit comme un piqué d'accord donc à chaque fois que je vais amener ma jambe derrière et revenir l'élastique va toujours me rendre instable c'est pas me rendre la tâche beaucoup plus compliqué donc le but d'exercice c'est pas mettre le maximum de tension parce que sinon on va tricher sur sa position on va partir un petit peu plus en diagonale là on voit je suis vraiment j'essaie de vraiment d'être le plus droit possible il faut une tension qui nous permet de rester toujours propre en attirissant avec les jambes largeur bassin je cherche à me stabiliser je paye pas largeur épaule pas trop trop large les jambes sinon en augmentant la résistance voilà on va écarter plus ses jambes dans le mouvement sera pas pareil là j'ai pris un élastique un peu plus léger parce que des assises est plus dur là voyez je pars une jambe devant je pars une jambe derrière sans toucher le talon au sol je fais exprès pour être un peu plus instable et je tends les bras loin devant moi voyez je pose la jambe derrière j'ai deux jambes légèrement fléchie je tends le bras loin devant moi le fait de partir les bras tendus c'est tout de plus dur et là si on est à l'aise on fait la même chose en dynamique où je vais alterner les jambes et en même temps que je réceptionne mes appuis je tends les jambes en même temps donc là il ya une secousse qui se passe en temps dans les temps dans les bras et je dois stabiliser avec le gainage donc là je remonte doucement sans le saut voilà je vais chercher juste avec une jambe derrière sans poser le temps je tends les bras et je résiste parce que je suis quand même vraiment tiré sur le côté surtout sur la jambe qu'on va mettre en arrière la difficulté est pas la même à chaque fois là je stabilise je cherche à stabiliser j'ai resté stable et là une fois que je suis à l'aise avec le petit saut hop je tends les bras à la réception donc l'élastique doit pas être très dur d'accord là l'élastique bleu ça parle peut-être pas mais c'est pas une grosse résistance je suis perturbé fait je suis vraiment perturbé sur le côté et je stabilise donc un gros travail sur les obliques en fait la taille ici on voit sur le côté je change d'angle à chaque fois je cherche à me réceptionner donc très intéressant sur le travail d'appui sur les pieds je triche pas ma jambe arrière je fais exprès de pas la poser en entière pour être un peu plus instable et ça me force est bien solide bien droit et bien gainé voilà je réceptionne je résiste bien attention des élastiques et après encore plus dur voilà ça j'aime beaucoup celui-là avec un alter oui un disque voyez je mets un digne dans l'élastique donc quand je tends les bras de façon dynamique il ya une secousse qui est provoquée par l'élastique et par le disque qui bouge qui va taper dans l'élastique sans arrêt et avec le saut donc au début sans saut on fait sans saut et avec le saut bah voilà l'instabilité est beaucoup beaucoup plus forte j'adore cet exercice que là on est vraiment sur un gainage propre préparation physique on va chercher le stable tout en étant perturbé par des secousses extérieures donc là sur les côtés donc là on voit au ralenti donc je tends les bras de façon dynamique comme ça ça tape dans l'élastique ça secoue donc au début sans saut hop voilà je cherche à stabiliser ventre serré le plus possible et si je suis à l'aise avec le saut hop je réceptionne je résiste alors on voit je suis perturbé j'ai envie de le glastique me perturbe veut me faire tomber je résiste grâce à la somme abnéméale mais appui bien solide bien ancré au sol et les genoux bien aligné avec les pieds je remonte un autre angle si vous voyez l'élastique au début il est tout détendu tout souple achetant les bras l'élastique se tend il ya une secousse qui se passe avec le disque et avec le saut voilà oui je résiste je suis pas penché je ne fais pas contrepoint me penchant sur un côté je suis toujours stable fluide dans mon mouvement et on voit bien j'essaie de ne pas avoir les jambes trop écartées je suis toujours bien aligné bien droit bien force mes appuis alors ici je mets les élastiques dans le dos ici je monte sur le step je descends du step et je remonte des mini sauts voilà de la pli la pliométrie je je reste séparément la pliométrie ce que je prends le temps de bien réceptionner je réceptionne je repars je suis tiré par les élastiques et j'essaye de rester droit pas être embarqué par les élastiques j'essaie de toujours sauter sur les mêmes points d'accord j'ai atterri au même endroit sur le step et pareil au sol et là dans l'autre sens classique et dans le dos donc je suis tiré en arrière j'essaie de sauter monter et descendre sur l'élastique en restant toujours stable somme sommet sur les points que je décide vous voyez quand j'atterrais à côté du step j'étais vraiment à côté du step j'étais toujours au même endroit sur le step là des fentes dynamique donc un gros travail sur les fentes et mon peut voir l'instabilité de l'élastique l'élastique il est mis sur une épaule donc on voit en fait l'élastique va me tirer sur un côté là sur l'épaule droite me tire un peu plus sur la droite me rend instable et moi je cherchais à faire des fentes alternées sur le step tout en restant droit donc l'élastique va me faire pivoter veut me faire pivoter mon épaule droite et moi je résiste j'essaie de rester bien aligné avec les genoux bien aligné sur les pieds donc c'est fait un travail sur les cuisses avec une résistance par l'élastique qui me tire en arrière de façon dynamique voilà je descends bien en fente je monte toujours donc un gainage constant pour résister contre la traction de l'élastique qui veut me faire pivoter sur le côté aux possibilités ici donc à la taille de façon la dynamique je fais juste des fentes avec montée de genoux donc la montée de genoux je suis pendant une seconde je suis sur un pied et j'essaie d'être bien droit bien fort sur mon appui en même temps que je monte le genou sans être embarqué par l'élastique je résiste bien en même temps je descends bien enfin je donne un coup de genou l'élastique me tire en arrière mais je suis j'ai trouvé ma position pour stabiliser pour résister contre la tension de l'élastique car donc un travail énorme sur les ischios jambiers et lombaires et surtout le travail d'appui pour bien se résister à la tension de l'élastique donc voilà vous avez plusieurs exercices très intéressant à travailler et travailler régulièrement dans vos séances je le fais beaucoup ce genre d'exercice en préparation physique je le fais aussi en coaching général c'est très intéressant pour tous pour travailler la sangle à luminale une façon un peu plus ludique que les exercices de gainage traditionnel et surtout c'est très intéressant dans votre sport de prédilection pour être fort dans vos actions d'accord vous avez vu avec les élastiques pour rester stable tout en restant gainé donc on va être connecté avec des mouvements en restant toujours solide sur les appuis même en étant perturbé par des éléments extérieurs avec le poids ou avec l'élastique tout en restant stable les mouvements dynamiques sur le step avec l'acide devant derrière pour toujours être connecté avec sa position d'appui au sol son tronc solide en étant toujours propre dans ses actions donc forcément c'est transférable dans la vie de tous les jours dans votre sport pour être vraiment solide sur vos appuis c'est vraiment exercice très intéressant encore une fois je trouve ça c'est des exercices ludiques ça permet de travailler un peu le cardio en même temps tout en trainant le gainage ça fait partie de l'exercice favori pour travailler le gainage surtout celui avec les élastiques sur le côté quand on veut travailler vraiment gainage pur vraiment ciblé la sangle abdominale c'est le top du top ces exercices là pour vraiment travailler de façon solide le gainage voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu que ces exercices vous ont plu n'hésitez pas à les tester testez-les et faites moi des retours sur vos sensations ce que vous avez pensé de cet exercice et si vous avez trouvé dur facile est-ce que c'était vraiment ce que vous imaginez fait de moi part non venant dans les vitaux commentaires dites moi ce que vous en avez pensé si vous voulez plus loin si vous voulez exercice avec élastique j'ai fait un pdf de 21 exercices avec élastique et aussi une série de vidéos offertes pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous si vous intéressez juste à cliquer ici vous rentrez votre mail et vous recevrez tout gratuitement par mail c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt